Est-ce que vous m'entendez bien ? J'ai acheté un nouveau petit micro. Et coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un son exceptionnel, les amis. 1, 2, 1, 2, this is not a test. On se retrouve aujourd'hui du coup avec une peau catastrophique, le chignon des familles, pour tester ensemble la marque Florence by Mills. J'ai mis un petit holi là, mais ça ne se voit pas, histoire d'être dans le thème. Mais bon, j'ai tellement froid que laisse tomber. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai acheté ce colis sur Beauty Bay. Il est déjà ouvert parce que j'en ai reçu d'en même temps. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je sais que vous allez adorer la prochaine. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de tester Florence by Mills. Avant ça, je vous laisse aller chiquer tous mes réseaux. Ce sont toutes dans la description. Et du coup, c'est parti ! Bon, dans un premier temps, je tenais à vous dire, ça fera également l'objet de la vidéo. J'ai arrêté de fumer la clope. Je suis passée à cette petite merveille. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais bon, au moins, vous êtes au courant. Du coup, je suis toujours très, très en retard sur les crash tests. On ne va pas se mytho parce que ce ne sont pas des colis presse. Économie oblige, c'est moi qui paye les produits. Donc oui, je suis en retard parce qu'il faut que je les paye, ces produits. Désolée. Mais au moins, vous aurez un avis impartial. Ce n'est pas un colis presse. Ce n'est pas un sponsoring. Donc du coup, hop, j'ai combien de produits ? J'ai 6 produits à vous tester. Enfin, 6, 7 parce qu'il y en a un, vous verrez, il y en a deux dedans. Donc du coup, hop, on va regarder les ingrédients, les packaging, enfin la totale. Alors du coup, on va commencer par ça. Donc c'est un 2 en 1. Donc c'est un petit set. Lips on the horizon. Du coup, on a un masque à lèvres et un baume à lèvres teinté. Voilà, je vais les ouvrir. Alors, quelle est la promesse ? Entre ciel et terre. Que vous vouliez donner un bisou coquin sous le gui ou simplement arborer une petite moue des plus aguichantes. Le coffret Lips on the horizon gardera vos lèvres bien hydratées avec son masque Heat Snooze et son baume teinté A Whale. En édition limitée de couleur rouge et à l'arôme délicieux de sucre d'orge. Quand depuis le hublot de l'avion Mance voit Londres paraître à l'horizon, elle se sent à la maison. Oh my God. Donc du coup, on a le baume teinté juste ici. Voilà, de Florence by Meals. Je vais arrêter de répéter la marque parce que bon, on a compris. Donc le petit baume teinté et le petit, petit, petit masque à lèvres. Je vous mets tous les prix soit là, soit là, soit en barre de description directement parce que du coup, c'était les prix Beauty Bay. Je vous mettrai le site de Florence by Meals en description et celui de Beauty Bay évidemment. Deuxième produit à tester dans cette vidéo, on a un nettoyant visage, la magie au sens propre. Voilà, la magie au sens propre. J'adore les packagings. Ils sont très, très... C'est ma couleur préférée déjà. Et puis, j'ai regardé d'autres crash tests. On est sur une marque qui se positionne vraiment très, très jeune. Je sais, il y a Gaël, Gaël Garcia Diaz, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, qui a fait déjà un crash test et qui a regardé justement le site internet. Très, très jeune. Très, très youngness. J'ai 26 ans, donc je peux vraiment considérer comme une jeune, youngness, etc. On va dire que c'est entre 15 et... Je ne dis pas de bêtises, 15 et 25. Même avant. Et du coup, là, j'ai la crème hydratante pour le visage. Voilà. Quand on ouvre la boîte, on a une petite citation. Inspire and influence, no matter what. J'adore les packagings. Vraiment, je kiffe ça. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, là, on part sur l'exfoliant visage ponette qui a quand même assez une grande contenance, 100 ml. C'est plutôt cool. Les produits, je ne les ai pas trouvés excessifs au niveau du prix. Donc, du coup, la petite description sur le paquet, on est sur Be Gentle. We're all still growing. Voilà. Donc déjà, on se positionne. Ça veut dire qu'en gros, soyez sympas, on est tous en train de grandir. Donc vraiment, on se positionne sur un truc très, très jeune. Ensuite, ici, on part sur le nettoyant micellaire. Micellaire magic. Donc, c'est le très, très connu avec le packaging transparent. Voilà, comme ça, tout simplement. Ouh, celui-là, il est lourd. On a la brume visage saprèche. Open up. It's scary but beautiful. Ouvrez-le. C'est effrayant mais merveilleux. Mais bon, j'extrapole. Donc voilà, ça se présente comme ça. Tous les packagings sont en plastique. Et par quoi on va commencer ? Donc, du coup, là, j'ai unboxé tous mes produits. On va, du coup, commencer, je pense, par se nettoyer la face. Parce que bon, j'habite en ville, pollution et compagnie avec ce petit nettoyant micellaire magique. Donc, du coup, qu'est-ce que ça dit ? Pour utiliser comme nettoyant, appliqué sur la peau sèche ou humide, en massant du bout des doigts, rincé soigneusement. On n'a pas de liste in-key. Je vais regarder sur la boîte si je trouve des ingrédients pour essayer de regarder s'il y a des choses un peu sympas ou pas. Du coup, j'ai trouvé la boîte. Donc déjà, on est sur vegan. Testé dermatologiquement. Oui, c'est pour Young, Leven, ok, d'accord. Est-ce qu'on a une liste in-key, s'il vous plaît ? Glucosyde, desaglicol, desaglicol, desaglicol. Beaucoup de hauls, hydroxytol, glucosyde, zinc, zinc. Hum hum, Florence, zinc dans ton produit, what the fuck ? Phénoxyéthanol, un peu en bas quand même, hein, le phénoxyétalon. Le phénoxyéthanol, en fait, il se situe là, donc ça va. Sodium hydroxyde, gluconate, magnésium asparate, copper, ok. Rien de très très sale au niveau des produits. Et écoutez, je vais le faire sur peau sèche, donc je vais commencer par là. Après, je vais faire bref. Vous verrez, je m'étale comme d'habitude. Beaucoup de hauls, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'alcool dans ce produit. Oula, y a-t-il une aubertule par hasard ? Y a une aubertule. Alors par contre, c'est très liquide. Ça va m'être un peu sur ma main, ça me coule partout. C'est très transparent, pas d'odeur. Ah non, oh là là, ça sent la pétrochimie. C'est une catastrophe, oh my god. Si il n'y a pas d'odeur, on s'en bat, j'imagine, tous les composants. Ah, j'aime pas du tout l'odeur. Ça mousse pas du tout. Je pense qu'en démaquillant, ça peut être très sympa. En revanche, pour gel nettoyant, je pense que ça apporte pas grand-chose. Je ne vais pas vous mentir. Bah écoutez, je vais rincer ça et ça me pique. Attends, attends, attends. Je vais me laver le visage, ça me pique, ça me pique là. Ok, next. Je vais me rincer la tronche et on va passer à l'exfoliant. Bon, ce que je peux en dire après rinçage, c'est que l'eau, elle était bien opaque, bien noire. Donc je pense que ça m'a bien nettoyé la peau quand même. On va pas se mytho. En revanche, cette odeur de métrochimie, ça va pas du tout. Ça va clairement pas. Donc tout de suite, l'exfoliant peau nette. On va se focus un petit peu sur la listing key. Comment ça applique sur une petite quantité, sur une peau mouillée et masse délicatement pour exfolier. Utilise 2 à 3 pas par semaine pour un teint toujours impeccable. Évitez ton contact des yeux. Ouh, cette petite mention, je ne l'aime pas. Voyons voir la listing key. Donc eau. Fit et le face, ok. Seat power. Propylène glycol. Catamuse, danseille flower, cucumber, fruit extract. Plutôt une compo. Plutôt assez clean, ça va. Ça va. Il y a pas mal d'ingrédients naturels et tout. C'est plutôt cool. Donc c'est marqué pour tout type de peau. Nous le gardons propre. Alors ouais, franchement, nous le gardons propre. Donc c'est vraiment assez clean comme compo. Je suis contente. Cruelty free et vegan pour tout type de peau. Soumis à des tests dermatologiques. Nous aidons les jeunes à vivre leur vie à fond. Pour plus de détails, visitez Florence by Me. Et bah écoutez, je vais aller me remouiller le visage. Et on va se faire ce petit exfoliant. Je viens de me mouiller la tronche. Et l'intégralité de mon outfit, c'est un plaisir. Petit aubercule. Allez, let's go ! Ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt comme un peu le beurre de carie. J'en mets pas beaucoup. C'est vraiment pour tester. J'aime bien. Ah ouais, d'accord. J'aime beaucoup. Les grains. Ah, par contre, ça ressent un peu la pétrochimie. La texture, c'est très gras. En fait, j'aime bien parce que c'est pas des grains irritants. Ça fait vraiment genre du sucre un peu. C'est vachement sympa. J'espère que ça va un peu traiter cette merde. J'ai un bouton des ragnagnas. Bonsoir. Pas grand chose à dire sur ce petit exfoliant. À part qu'il pue. Je crois pas pourquoi ça pue alors que la listing qui, elle est pas si dégueulasse. Je vais me rincer tout ça. Cet exfoliant là qui me brûle le visage. Et je reviens immédiatement. Bon, il n'y a pas à dire. J'ai un temps plus clair qu'en début de vidéo. Je pense qu'il y a 2-3 produits que je vais intégrer dans ma routine. Donc, j'ai pas trouvé dans ce nettoyant visage, magie au sens propre. Il n'y avait pas de packaging secondaire comme les autres. Donc, j'ai pas forcément de mode d'emploi. En tout cas, j'ai List Inky qui est comme ça. Je vois qu'il y a de l'extrait de rose. Je pense qu'il a un peu cracra. Il y a de l'acide par contre. Ça, c'est plutôt pas mal. Du jasmin. Il y a du citrus. Phénoxyéthanol en bas de page. En bas de List Inky. Par contre, sodium benzoate. On n'aime pas trop. Comment vous dire ? Donc, je n'ai pas de mode d'emploi. Je ne sais pas s'il faut l'utiliser avec une peau sèche, pas sèche. La peau est extrêmement sèche. Je ne vais pas vous mentir. Je pense que c'est vraiment pour les jeunes boutonneux. Avec des peaux à problème. Boutonneux. Avec une peau à problème. Il n'y a pas de parfum. Ça sent la pomme de terre. Ça sent meilleur déjà que les autres produits. Je pense qu'il faut un peu le tester avec la peau humide. C'est un espèce de gel à rincer, évidemment. C'est un nettoyant visage. En revanche, de toute façon, la pomme de terre crue, mélangée avec un peu de citron chimie, ça a complètement séché sur mon visage. Je vais aller rincer tout de suite avant que ça pénètre ma peau. Je viens de rincer le nettoyant. Je pense clairement qu'il est à utiliser sur peau humide. parce qu'il a moussé au rinçage. Je pense que je l'ai mal testé. En tout cas, j'ai la peau très douce maintenant. Je ne comprends pas trop. J'ai la peau très douce. Je vais utiliser la brume. Alors la brume, comment elle s'utilise, les gars ? Mode emploi. Secouer en utilisée. En dansant, par exemple. Ferme les yeux. Évaporise la brume sur tout le visage. J'utilise à chaque fois que tu veux sans retenue. On a de l'eau, du cyanocoblamyla, l'extrait de rose, l'extrait de fuquus, du lavandula, ça c'est pas mal. De l'extrait de cardamone. Ah ! De l'extrait de pomme. Ok, plutôt cool. Avec peut-être de la pectine, ça peut peut-être reculper la peau. J'en sais rien. Ok, plutôt pas mal. Phénoxyéthanol en bas de l'Eastinkie, plutôt pas mal. Écoutez, les compos, jusque-là, elles sont assez clean. On est sur vegan, cruelty free. Enfin bref, je vous laisse, comme d'habitude, regarder toutes les promasses. Alors du coup, avant de mettre la crème hydratante, parce qu'en fait, la crème hydratante, je pense que je vais faire juste après. Je vais faire la brume et après, je vais faire le masque pour les lèvres. Oh wow ! Alors là, la brume, j'adore. J'adore la brume. Alors ça, j'adore. On est sur une contenance de 100 ml. J'adore, ça sent la rose. Ça rafraîchit, j'adore. Alors, je vais utiliser maintenant le masque pour les lèvres. Alors, comment ça se passe, les gars ? Florence Beauty, ok, il est tout petit, donc pas la place de rien mettre du tout. Comment ça se présente ? Wow, c'est très gelé. Texture très jelly. Je comprends pas. Ok, il me faut la petite boîte. Alors, lip mask. Comment ça se passe ? Comment ça s'utilise ? Je comprends pas comment ça s'utilise, les gars, là. Je suis en train d'épier la boîte. Il n'y a aucune instruction. La listing key, rien d'exceptionnel, comme d'habitude. Je vais en foutre, du coup, sur mes lèvres, là. Je sais pas combien de temps il faut que je le fasse poser. Ah ouais, d'accord, en fait, c'est très jelly, mais en même temps, ça se fond un peu. Il faut rincer, ça, ou pas ? Fabriqué en Pologne ! Vive ma vidéo de la semaine dernière ! Je sais pas trop s'il faut que ça se rince. Pour moi, masque, qui dit masque, dit rinçage. Donc, je pense que je vais le laisser 5 minutes et je vais le rincer. En tout cas, c'est très gras. Voilà, c'est très très gras. C'est très sticky, hein, je... Je sais pas si vous verrez. Mais c'est très sticky, en fait. Franchement, pas de goût spécifique. J'aime bien. Ouais, c'est très sticky. Donc, du coup, je vais attendre 5 minutes. Je vais aller rincer tout ça. Et on se retrouve pour la crème hydratante, le baume. And that's over ! Bon, je suis revenue du rinçage du masque. Ça laisse un fini assez gras. Je pense que mes lèvres, elles sont assez bien hydratées. En tout cas, je pense, j'espère. On va passer au dernier item visage. On va passer à la crème hydratante. C'est utilisé sur les peaux sèches, propres, utilisées matin et soir. C'est bien, c'est utilisé matin et soir. Donc, ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la liste Inky, c'est rosée de rêve, en tout cas. Qui sait laquelle s'appelle cette crème ? On est sur de l'eau, encore de l'extrait de rose. C'est très rose tout ça, très Valentine's vibes, you know ? Citrus, lemon, du jasmin. Ça va créer les mêmes compos, j'ai l'impression, sauf que là, il y a des agents hydratants. Donc, écoutez, attestez. L'aubercule ! En tout cas, la brume, j'ai adoré. Je vous ferai ma conclusion en fin de vidéo de ce que je pense de cette marque. Donc, du coup, une petite noisette. Pas d'odeur, mais par contre, je m'en suis foutue sur le nez. Je vais en mettre là où je viens me l'appliquer. Alors là, par contre, j'aime bien l'odeur. On est sur une odeur de concombre, de citron. J'ai l'impression de manger une salade concombre-citron. Ça sent super bon. Très, very detox. Ah, j'aime beaucoup. Alors là, pour le coup, elle me laisse un fini. Je pense que pour se maquiller derrière, ça doit être très sympa. Ça doit bien l'accrocher au fond de teint. Parce qu'en fait, ça te laisse un fini quand même. Pas collant, mais tu sens que tu as un truc sur la peau. Franchement, j'aime beaucoup la crème hydratante. Du coup, dernier petit item à tester. On est sur le baume. Le baume à lèvres teinté. Voilà, rouge. Florence qui s'appelle Oh Well, Tint Lip Balm. Made in USA. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Super. Bah écoutez, baume à lèvres teinté. Tu n'as pas envie de te mettre du rouge à lèvres spécialement sur la tronche. Il a un très bon goût. En tout cas, j'aime beaucoup. Un peu cerise, un peu... J'aime beaucoup, beaucoup. Pour conclure avec cette fameuse marque, Florence by Mills. Alors, il y a quelques produits. Je ne sais pas trop à quoi ils servent. Celui-ci, trop de senteurs de pétrochimie. Par contre, sympathique. Les listes inky sont à peu près propres. En tout cas, je trouve. Les contenances et les packagings sont vraiment appropriés. Je trouve ça plutôt sympa. Celui-là, je trouve qu'il ne sert un peu à rien de nettoyant. Voilà, si tu as ça, ça ne sert à rien de te prendre ça. Parce que dans tous les cas, c'est de nettoyant. Il vaut mieux que tu prennes celui-là parce qu'il y a plus de contenance. Et en plus de ça, tu peux te débaquer avec. Donc, clairement, très sympa. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Juste l'odeur de pétrochimie. De toute façon, ça se rince. Donc ça, c'est plutôt cool. L'exfoliant, j'ai bien aimé parce que c'est des grains fins. C'est un peu sucre, machin et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. L'odeur des produits à rincer, je n'ai pas trop kiffé. En revanche, l'odeur de tous les produits à ne pas rincer. Voilà, ce son, c'est super. Voilà, j'adore la petite brume. Elle est incroyable. Elle sent bon. Ça sent la rose. T'es frais après. Tu te sens bien. Franchement, j'aime beaucoup ça. Je ne vois pas trop ce qu'il faut secouer parce que je ne vois pas vraiment de phase. Mais franchement, ça, c'est top. Si tu veux un truc pas trop trop cher, un truc sympa pour te réveiller la peau. Franchement, je l'intègre à ma routine directe. La crème hydratante, une superbe odeur. Tu as l'impression de faire une salade de concombre avec du citron. Enfin, très frais, très détox. Franchement, j'ai adoré ce produit. Vraiment, il fait partie de ma top list sur la marque Florence By Me. Vraiment. Le baume à lèvres, trop trop cool. Vraiment, il est teinté. Donc franchement, tu mets un trait de mascara, un peu de baume. Tu as les lèvres hydratées. Et en plus, c'est un peu teinté. Donc, ça fait un peu balne lave. Tu t'es maquillée. Donc, c'est super cool. Donc là, mention pas spéciale pour un produit, sert à rien. Enfin, je n'ai pas trop trop compris le délit. On ne sait pas comment l'utiliser. Moi qui filme avec mon téléphone, je ne peux pas regarder en même temps comment on utilise le masque. Donc, ça, c'est un petit flop. En plus, la contenance cimer, quoi. Bref, produit, sert à rien. Dans la globalité, le lilas, c'est ma couleur préférée. Les packagings, j'adore. C'est très jeune. C'est très frais. C'est très... Les prix, en tout cas, sur Beauty Bay, parce que je ne suis pas allée sur le site de Florence By Mills. Mais en tout cas, sur Beauty Bay, il y a plein de promotions. Je crois que ça, c'est à 11 balles. Franchement, 11 balles, 100 ml, un nettoyant. C'est vraiment accessible. Donc, je pense que vraiment, c'est très accessible pour les jeunes. Enfin, vraiment, ça se sent que c'est une marque orientée pour les jeunes. La compo, elle n'est vraiment pas hyper cracra. Il y a des trucs où on va faire phénoxyétanol en dernière liste. Mais forcément, c'est un conservateur. Donc, voilà, voilà. Il n'y a pas grand-chose à redire sur cette marque. Franchement, les packagings, c'est vraiment... Je suis très sensible au packaging, aux trucs comme ça, à la com et tout. J'ai kiffé. Même si je ne me considère pas trop dans la cible parce que j'ai 25... Enfin, 26 ans. J'adore. Vraiment. Accessible au niveau du prix. Franchement, faites-vous plaisir. Florence By Mills. Le skincare, en tout cas, c'est top. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'ai vu aussi que sur Florence By Mills, il y a beaucoup, beaucoup de make-up. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo make-up avec les produits Florence By Mills. Je serais ravie de tester le make-up. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux. J'ai tout de temps en description. Je vous mets également le site de Beauty Bay de Florence By Mills en description pour que vous puissiez aller voir les petits produits que je vous ai testés dans cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve trop bientôt pour une nouvelle vidéo.